Salut tout le monde, nous y voici, Derrichter, le combat ultime de Final Fantasy X, le monstre le plus fort de tout le jeu. Je vais vous montrer le déroulement du combat en entier, et une technique que je vais utiliser qui est plutôt simple et relativement efficace. Mais je tiens quand même à vous dire que c'est mieux pour vous que vous essayiez de le combattre de vous-même, de vous creuser la tête, d'essayer de le faire vous-même. Car c'est un peu dommage de vous spoiler le déroulement du combat, de regarder cette vidéo que si vraiment vous n'arrivez pas à le vaincre. Mais sinon c'est dommage de gâcher un petit peu le combat le plus intéressant du jeu. Donc sinon je récapitule vite fait mon équipe que j'avais déjà présenté lors des précédentes vidéos. Donc au niveau des stats tout à fond, pratiquement sauf la chance, là j'ai aussi 50 000 de points de vie. C'est pas forcément utile d'avoir autant de points de vie, 30 000 ça suffit on va dire. Sinon au niveau des protections, j'ai double auto-phoenix, auto-booster HP extra, enfin quand je veux dire double auto-phoenix, ça veut dire sur les deux personnages. Tibuze et Yuna et sur Waka auto-carapace. Alors pour la technique que je vais utiliser, c'est mieux d'avoir trois fois auto-carapace. J'y reviendrai pendant le combat, on aura le temps d'y parler. Mais voilà, moi j'ai double auto-phoenix, mais à la place c'est mieux d'avoir auto-carapace. Sinon les armes ultimes sur les trois personnages. Voilà donc pour avoir ce combat, il suffit de vaincre toutes les chimères purgatrices. Une fois que vous avez vaincu toutes les chimères purgatrices, vous avez une nouvelle destination dans le vaisseau. Vous voyez, des Richter en premier. Donc c'est parti, on y va. Donc une fois qu'on a choisi la destination, on va avoir une petite scène. Voilà c'est bon des Richter, il est grand, il est beau. Voilà la petite scène dont je vous ai parlé. On voit les protagonistes. Et le combat va se dérouler sur le toit du vaisseau, vous l'aurez compris. Donc déjà, première particularité, vous avez vu qu'il a des bras. Alors peut-être que ça ne se voit pas, mais je peux, voilà. Il a trois personnages, en fait trois ennemis. Il y a le boss principal, des Richter. Il y a également son bras gauche et son bras droit. Donc la première chose que je vais faire, c'est que des Richter à savoir qu'il utilise beaucoup d'attaques physiques. Même que ça, il me semble. Donc on va mettre Carapace sur nos deux personnages qui n'ont pas auto-carapace. A savoir Yuna et Yuna et Tidus. Alors attendez, je ne sais pas n'importe quoi, je vais essayer de me concentrer. Ça va être compliqué de parler et de jouer en même temps. Parce que c'est un combat, en fait, la technique est simple, mais il ne faut vraiment pas faire d'erreur. Donc la deuxième chose que je vais faire, directement, c'est utiliser un objet qui va me... Alors attendez, voilà, ça réduit à zéro la consommation des MP des alliés. Voilà, comme ça, on utilise des attaques éclairs gratuitement. Ça, c'est très important. Ensuite, le plus important, là, ça va être d'éliminer les deux bras. Donc les deux bras nous attaquent avec des malédictions et des attaques physiques. Ils peuvent aussi faire des attaques de soutien pour des Richter. Des Richter, pour l'instant, a deux phases. Dans la première phase, il fait simplement tout le temps la même attaque. C'est une attaque de zone, vous allez voir. Alors sinon, je vais parler des bras. Les bras, il faut six attaques en titre. Donc ça, c'est l'attaque de zone dont je parlais. Il fait 16 000, enfin, 16 000, je dis n'importe quoi. Ouais, on va dire environ 16 000 si vous n'avez pas de carapace, peut-être. Là, ça m'attaquait à 11 000, comme vous l'avez vu. Donc sinon, il faut six attaques pour détruire un bras. Et en fait, les bras vont réapparaître automatiquement. Donc là, au début, il faut vraiment tuer les deux bras. Ensuite, là, il m'attaque avec malédiction. Alors quand il m'attaque avec malédiction, il faut directement faire une dissipation. Dissipation parce que vous avez vu qu'il y en a prend émousse, anumagique, fléau, tout ça. Donc, c'est la merde. Il faut absolument faire une dissipation. Et dès qu'on fait une dissipation, un automatisme à avoir, c'est évidemment de se remettre carapace. Ensuite, comme j'ai dit, on essaie d'achever le bras. Donc, comme j'ai dit, six attaques. Alors là, je n'ai pas compté. Mais de toute façon, là, on n'est pas encore placé. Alors là, comme j'ai dit, il utilise tout le temps cette attaque Providence. Alors, ce que je reviens sur le fait d'être placé, au début, là, ce qu'on va faire, en fait, le début de partie, c'est le plus dur, en fait, là, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de se placer. Au début, on va essayer de se placer. Et en fait, une fois qu'on sera placé, on sera vraiment, j'ai envie de dire, plus ou moins immortel. Donc, en fait, là, on va utiliser un objet. Un objet qui s'appelle Breuvage Vital qui double les HP maximum des alliés. Donc là, je suis, j'ai vraiment les HP max, à savoir 100 000 HP, 99 989 pour être précis. Bon, c'est mes HP max, c'est pas mes HP actuels. Sinon, on va utiliser 5 fois encourager. C'est la même technique que j'avais utilisé contre, également, contre Bamut. Vous savez, j'avais utilisé des encourager pour réduire les dégâts que va impliger Bamut. Mais là, c'est pareil, on va utiliser encourager pour augmenter la constitution. Même si votre constitution est au maximum, vous pouvez continuer à gagner de la constitution avec encourager. Donc là, on va utiliser vraiment vous encourager. Donc 5 fois, on l'a déjà utilisé 3 fois. 4 fois. Voilà, et maintenant, si on fait gaffe, maintenant, on ne repousse. Et la technique, en fait, ça va être d'impliger 5... Vous avez vu que le bras a repoussé. Ça va être d'impliger 5 attaques au bras. Donc, il va falloir compter, en fait, et en fait, achever le bras avant que celui-ci attaque. Voilà, comme ça, ça permet un petit peu d'économiser les taux. Vous avez vu que maintenant, ça m'a touché à 7 000, l'attaque de zone, au lieu de 11 000, à la base. Ce qui n'est pas rien, finalement. Donc là, il faut vraiment que je fasse gaffe, par contre, sur le compte d'attaque sur les bras. Là, il me semble que j'ai bien fait mes 5 attaques. La réapparition, vous avez vu que les bras réapparaissent. Donc, il faut absolument tuer le bras. En tout cas, dans la première phase, en tout cas, ça va encore. Mais il faut absolument tuer le bras avant qu'il attaque. Sinon, on se prend des attaques en plus, des maldictions et tout, on perd des taux. Donc, c'est un petit peu la merde. Je vais entamer les bras. Donc, le combat est... En fait, le boss n'a pas tant de points de vie que ça. C'est juste que, vu qu'il a des bras à l'infini, que ses bras réapparaissent tout le temps, c'est assez long, en fait. Parce qu'on n'attaque pas tout le temps le boss et on attaque souvent ses bras. Et ce qui rend le combat très long. Donc là, je suis à 3, 4, 5. Voilà. Ce que vous pouvez faire pour vous soigner... Alors, je vais attaquer le boss quand même avant. Je vais me soigner avec Waka. Ce que vous faites absolument, c'est l'hérité. Comme ça, vous ne perdez aucun taux. Vous allez vraiment, vous utilisez vraiment les choses les plus rapides. Et vous utilisez des mégalixirs. Alors, ce que vous voulez. Le mieux, c'est des mégalixirs. Donc, si vous êtes riches, il faut être un petit peu riche pour en avoir 90. Mais ça vaut vraiment le coup pour ce combat, pour ce côté pratique. Voilà, qu'il soigne à 10 000, tout le monde. Je vais achever le bras. Voilà. Je vais me soigner, et je continue de me soigner avec, comme vous avez vu, qui s'est l'hérité. Ça permet vraiment d'utiliser un objet très rapidement. Pour ne pas perdre de taux. C'est l'hérité, j'en utilise bien. Donc là, on va se soigner pas au max. Si on peut se soigner au max. Mais ce n'est pas forcément utile de se soigner au max. Bon, sinon, le boss va être en deux phases. La première phase est assez simple, même si, comme je l'ai dit, le plus dur, c'est de trouver un setup entre guillemets. Un setup, c'est-à-dire une façon de se placer pour... Comme pour se placer, c'est vraiment pour utiliser vraiment nos 5 encouragés, nos carapaces, ce genre de choses. Donc c'est un petit peu technique à la limite, mais sinon, c'est pas ouf, quoi. C'est pas très très dur, non plus. Donc 3 attaques. Je vais essayer de bien compter. 4, 5, 4, 5. Alors, maintenant, on attaque le boss. Encore, là, dans la première phase, c'est pas forcément utile de compter les attaques qu'on inflige au bras. Ça permet juste de coloniser plus ou moins des tours. Mais on verra, en fait, dans la deuxième phase, j'expliquerai ça, c'est... Quand Der Richter attaque alors que ses deux bras sont positionnés, enfin, sont vivants, quoi, il va... La partie est finie, tout simplement, c'est bien over. Il nous lance une attaque qui s'appelle jugement dernier et c'est tout simplement la fin. C'est pour ça qu'il faut mieux, il faut éliminer les bras à tout prix. 3, 4, 5... On est toujours dans la première phase, donc à la limite, c'est pas trop... On s'en fout un petit peu des bras. On continue d'attaquer le boss. Vous avez vu que l'attaque ne fait pas si mal que ça. On tue le bras avant qu'il... Vous avez compris, on tue le bras avant qu'il attaque. Après, il va pas... L'autre bras ne va pas tarder à rattarrer, normalement. Voilà. Apparition, on commence déjà à l'entamer. 2 attaques. Ok, 2 attaques. Bon, première phase, très simple, vous avez vu. Faut vraiment, par contre, réussir à se placer. Vraiment réussir à se placer, c'est le plus important. Maintenant, la deuxième phase va être un peu plus compliquée. Mais là, on est vraiment bien. On est vraiment bien avec les encouragers, les carapaces. J'ai même peut-être le temps de me soigner. J'ai utilisé Wakan pour me soigner. C'est l'hérité, comme d'habitude, des Megalixir. On a eu pas peur d'utiliser nos gros Megalixir. C'est vraiment... Je sais que moi, je suis le genre de mec qui aime bien étonniser les Megalixir. Mais c'est quand même le combat le plus... Le combat ultime du jeu. Le dernier combat. C'est vrai, il ne faut pas se prier, normalement. Ouais, il y a le temps de se soigner au maximum. Avant la deuxième phase. Même si, bon, c'est pas super important. On a vu que c'est l'hérité, ça... Vraiment, c'est... On attaque deux fois tellement... Enfin, on a deux tours d'action tellement c'est l'hérité. C'est rapide. Je suis à 3. Si j'ai bien compté. Ok, bon, on est à HP max. Donc là, on est vraiment bien. 4. 5. Providence. Donc à mon avis, il ne va pas tarder à être en deuxième phase. Donc là, ça va commencer à être un peu plus technique. Euh, oui, il va attaquer le bas. Là, normalement, je pense que ça va être long. Alors la vidéo va être très longue. La vidéo va vraiment être très longue. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais... Je pense minimum 30 minutes. 3. 4. Surtout que la deuxième phase, elle va être encore plus longue, en fait. Vous allez voir. Donc ça, en plus, pour passer en deuxième phase, ça va vraiment... Je crois que c'est un quart de ses points de vie. Alors ça, je ne suis pas sûr du tout. Par contre, c'est peut-être une connerie. Donc, on n'est pas trop bien avancé. Voilà, deuxième phase. Normalement, elle a perdu un quart de ses points de vie. Si je ne me rappelle du tout. Donc, deuxième phase, il perd son armure, vous avez vu. Et alors, il y a un truc que je ne savais pas, et que j'ai appris d'ailleurs après avoir fait le boss par moi-même. Il y a moyen de simplifier d'autant plus le boss, normalement, en utilisant un sel. Alors, attendez, c'est un sel purificateur. En fait, ça, ça fait l'effet de dissipation. Vous avez vu, inflige des dégâts et annule les effets magiques. Donc, en fait, là, le boss s'inflige boosté en même temps quand il passe en deuxième phase. Donc là, si vous regardez bien, par exemple, là, j'ai un certain nombre de tours d'action. Par exemple, j'ai 4 tours d'action. Enfin, normalement, j'aurais 3 plus 2 avant le tour du boss, vous avez vu. Normalement, j'aurais 5 tours d'action, enfin, en comptant tous mes personnages. Et là, j'en aurais plus. Et ça ne marche pas. Mais vous avez vu que le boss, l'animation est plus lente. Donc, ça marche. Ça a l'air de bien marcher. Donc, sel purificateur, en fait, ça enlève l'effet boosté du boss. Très pratique. Donc là, en fait, là, en deuxième phase, maintenant, il va utiliser une autre attaque que Providence. Et par contre, là, s'il attaque, enfin, s'il y a son tour d'action alors que les deux bras sont présents, c'est la merde. C'est tout simplement la merde. C'est game over, tout simplement. C'est game over. Il n'y a rien à faire. Donc, il faut vraiment tuer ses deux bras. Comme je vais dire, enfin, un de ses deux bras, mais il faut vraiment qu'un des bras, au moins, il n'y en reste qu'une seule attaque pour être achevé. Vous voyez ce que je vais dire, comme d'habitude. Donc là, la deuxième phase va être encore plus longue parce qu'il utilise cette attaque immolation. Par contre, ça, c'est une attaque non-ocide qui ne fait pas tant de dégâts que ça. Vous avez vu, 10 000 points de vie, par contre, ça enlève tous les NMP, mais on s'en fout. Par contre, ça implique des effets indésirables et qui sont terribles. Vous avez vu des primes trépants. Ah, ça ne implique pas les mousses, mais ça implique des primes trépants. Donc, impérativement, utilisez dissipation. Et si besoin, donc là, c'est pas sur Waka, il y a auto-carapace, mais évidemment, comme vous avez utilisé dissipation, il faut, évidemment, utiliser carapace. Carapace, tout juste après. C'est pour ça que auto-carapace, finalement, c'est plus pratique. C'est ce que je disais tout à l'heure au début de la partie, enfin au début de la vidéo. C'est mieux d'utiliser auto-carapace dans la technique que j'utilise. Bon, là, j'ai utilisé booster, je ne vais pas refaire toutes mes protections pour ce combat, mais tant pis. On fait avec, on fait avec. La immolation, sinon, il n'utilise que ça. Il n'utilise vraiment que ça. Donc, c'est très similaire à la première phase, mais là, j'ai de la chance, il utilise Waka, donc je n'ai pas besoin de remettre à chaque fois des carapaces. Mais c'est un peu plus long, parce qu'à chaque fois, il faut faire dissipation, remettre des carapaces, etc. Mais sinon, la technique, vous l'avez. En fait, ce n'est vraiment pas un combat difficile, il faut vraiment juste faire gaffe. Vraiment compter le nombre d'attaques sur les bras, pour ne pas se faire surprendre. 4, 5. Et au pire des cas, si vous vous faites surprendre, vous pouvez, au cas où, utiliser une chimère si jamais Yuna a son tour d'action avant le boss. Ça, c'est vraiment le cas où, vraiment dans le pire, enfin, si, vous avez peut-être une chance de vous en sortir avec une chimère. Alors, j'attaque le bras avant d'attaquer le boss, parce qu'en fait, il faut tuer aussi les bras. Donc, c'est un peu plus long, ça aussi, par rapport à la première phase. Il faut tuer les bras avant le tour d'action du boss. On ne sait jamais, puisque le bras peut, enfin, le deuxième bras peut ressusciter en même temps que vous attaquez le boss. Donc là, ça peut être très problématique, évidemment. Le tour d'action, vous avez vu, là, le bras a réapparu juste après le tour d'action du boss. S'il avait réapparu juste avant, je me serais pris l'attaque qui tue un bain coup et ça aurait été fini. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère vraiment jouer safe et tuer les bras avant le tour d'action du boss. Donc, sinon, j'ai de la chance qu'il attaque pour l'instant que Waka. Donc, j'ai juste à faire dissipation et pas de carapace, encore une fois, vous avez compris, maintenant. Donc là, vous répétez cette technique à l'infini et franchement, comme je l'ai dit, ce n'est pas très difficile. C'est une technique safe. Il faut juste faire attention. Donc là, maintenant, le combat va être très long. Le combat est très long. C'est le combat ultime en même temps. C'est le combat ultime où on demandait pas moins du jeu. Là, par contre, par exemple, là, il attaque. Il a attaqué Yuna. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dissipation. La dissipation, ça enlève carapace. Donc, il faut remettre carapace. Voilà. C'est un peu plus long que s'il attaqué Waka. Donc, voilà, on perd deux tours d'action à chaque fois. On perd même un peu plus de deux tours vu qu'on n'attaque pas avec une attaque comme Attaque Éclair qui fait gagner un petit peu d'ATB. Vous voyez ce que je veux dire ? Les magies blanches ne font pas gagner de l'ATB contrairement à Attaque Éclair. Voilà. Trois. Quatre. Donc, on gagne beaucoup. On gagne beaucoup à utiliser... À utiliser Autocarapace, finalement. Bien sûr, Tidus. Donc, là, ça devrait être un automatisme, encore une fois, de cinq attaques sur le bras. Un automatisme dissipation très important avec Carapace. Voilà. Eh bien, c'est tout. Franchement, j'ai... Maintenant, les choses se répètent à l'infini. Enfin, à l'infini jusqu'à la fin du combat, quoi. Et c'est tout. C'est tout. Vous connaissez tout, maintenant. C'est ça. Donc, je vais quand même rester, montrer le combat en entier. Mais, pour ceux qui veulent voir la fin du combat, mais... Mais sachez que vous avez tout vu, de la technique. Donc, maintenant, je vais peut-être un petit peu moins parler. Trois. Peut-être un petit peu moins parler et me concentrer. Parfois, j'attaque sur le bras. Il faut juste avoir une bonne mémoire. Mais, encore, quand je dis bonne mémoire, c'est relatif. Il suffit de retenir plus ou moins. On ne vous demande pas de retenir son chiffre, quoi. Alors, c'était sur le bras, j'ai de la chance. Petite 4. 5. Il faut vraiment être vigilant. Là, par exemple, là, je préfère être vigilant et tuer le bras au cas où je vais ramener un tour. Un tour, pardon. Deuxième bras, hop, à repousser. Alors, plus d'attaque. Waka, parfait. Alors, on va perdre des tours un peu plus tard pour se soigner. Mais, ce n'est pas si grave que ça, au lieu d'attaquer, on va se soigner. 5 attaques sur le bras. On n'en est pas encore là. Après, je préfère tuer le bras. On va mettre deux tours avant le boss, comme ça, on est vraiment sûr. Mais, voilà, vous n'êtes pas obligés d'être vraiment aussi safe que ça. On a vu que, là, le bras a repoussé juste avant l'attaque du boss. C'est pour ça que, moi, je préfère vraiment tuer les bras, quoi qu'il m'arrive. Parce que, il se peut que le bras repousse et le boss s'attaque directement. Je n'ai pas fait dire que je crois que l'attaque du bus, automatisme, dissipation. Ah oui, d'accord, là, je n'avais même pas dissipé Waka, vous avez vu, le dolmé. Alors, là, j'ai fait une erreur, par exemple. Par exemple, là, s'il m'avait tué, attaqué mon Waka, et bien, tout simplement, j'aurais été obligé de refaire tout le setup, c'est-à-dire utiliser les objets qui me permettent d'utiliser pas de point DMP, d'utiliser l'objet qui me permet de doubler les points de vie, d'utiliser encore cinq fois encourager. Tout ça, alors, que c'est en deuxième phase, qui, à chaque fois, j'ai utilisé dissipation, etc. Donc, c'est... Il faut faire vraiment gaffe. Il faut faire vraiment gaffe. Et là, d'ailleurs, j'espère... Non, c'est bon. Pouvoir achever le bras avant. Ça, j'ai pas fait gaffe, hein. T'as vu, l'erreur, encore. J'ai réussi à tuer le bras avant. Immolation. Donc, voilà, comme je parle, j'ai une excuse, plus ou moins. C'est pas vraiment essayer de plus une excuse de ça, mais comme quoi, on peut vraiment, on peut vraiment, si on fait pas gaffe, si on fait pas gaffe... en fait, ce qui est chiant, surtout, c'est de tout refaire, là. Donc, faire les carapaces, les carapaces, les cinq fois encouragées, comme j'ai dit, tous les objets, etc. C'est là où on va perdre beaucoup de temps. Je vais tuer le bras, parce qu'il y a le tour du boss, même si là, je suis pratiquement sûr que l'autre bras ne va pas repousser, puisqu'on a tué pratiquement juste... il n'y a pas six matins. Ah, sinon, on fait toujours la même attaque quand même, comme vous avez vu. Vraiment pas de chance, vraiment, à proprement parler, quoi. Juste, là, des automatismes, anticipation, euh, c'est là. Qu'est-ce que je fais ? Anticipation, cartes, ici. Anticipation, attaque, éclair. Alors, évidemment, on ne risque qu'à attaquer, éclair. Ça, c'est comme pour les chimères plégatrices, j'ai envie de dire. Donc, sinon, si là, vous n'aurez pas vu, parce que là, on connaissait la technique, là-bas. Si vous n'avez pas vu mes vidéos, j'ai fait toutes les chimères plégatrices en vidéo, si ça vous intéresse. J'ai aussi fait tous les monstres du CEM, enfin, tous les monstres originaux du CEM, plutôt. En fait, là, on a fait en vidéo tous les monstres les plus forts du jeu. Donc, si ça vous intéresse, je me fais un peu de pub, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Parce que c'est... C'est tout le temps la même chose, encore une fois. Mince, je me suis trompé de cible. Je n'avais pas dû... Non, c'est pas normalement. De toute façon, il y a l'autre bras qui a poussé. Il se refusse sur l'autre bras. Donc, ouais, ça va... Là, on est environ à la moitié, je dirais. Même pas sûr. Donc, c'est vraiment très long. C'est vraiment très long, comme vous l'avez vu. La difficulté, c'est vraiment l'endurance, en fait. Il n'y a pas vraiment de... L'endurance, le fait de faire gaffe, quoi. En même temps, avec Final Fantasy X, c'est un jeu assez déterministe, vu qu'on a les jauges d'ATB. Un jeu assez déterministe. On a toujours les jauges d'ATB, il n'y a pas vraiment de surprise, des doubles attaques, un peu comme il peut y avoir dans les autres films en fantasy. Avec une barre d'ATB active, enfin, dans les anciens. Ça a un défaut, c'est une qualité, ça, c'est un gros doigt. On n'est pas là pour le juge. Donc, ça rend les combats comme ça, voilà. Même les combats les plus durs, il y a toujours une manière, en fait, de s'en sortir, on va le dire. C'est vrai que ça, c'est une question que vous me posez, plus ou moins, en faisant le boss. Putain, j'ai oublié de parler, mais j'ai oublié de compter les attaques. J'espère que j'ai assez, généralement, c'est beau. C'est facile. On essaie d'imaginer un combat pratiquement ingagnable dans Final Fantasy X et c'est assez difficile. Encore une fois, le juge déterministe, toujours d'une manière de gagner. Alors, il y a plusieurs techniques pour vaincre ce boss. Il y a des choses qu'on peut faire qui sont assez folles, que je ne décris pas ici. Mais globalement, vous avez une technique très safe, sans doute la technique la plus safe. Vous avez vu que c'est une technique très simple et sans doute la technique la plus safe, encore une fois. Je ne sais pas si j'arriverai à tuer le... Non, non, c'est beaucoup. Je crois que je suis... Ouais, c'est bon. Et là, je vais me soigner. Je vais utiliser toujours... Alors, c'est la stilérité en m'optimisant. Mais il y a X-YR. Je vais passer en mode soin jusqu'à qu'au moins Yuna soit au max. On perd un peu de temps pour soigner, ce qui est vraiment... C'est ça qui fait perdre du temps. Le fait de se soigner, etc. Je vais regarder vite fait si en mode dissipation, c'est bon, mais bien. Toujours, si vous avez des petits trous, n'hésitez pas à faire ce que j'ai fait. c'est-à-dire regarder vos statuts. Voilà, on va salter ici. Immolation. Comme d'habitude, dissipation. On attaque souvent au boire quand on a de la chance. On a de la chance. 1, 2, 3, 4, 5. On attaque le boss. Oula ! Alors moi, j'ai bien fait mes 5. Voilà. On les a vu, le bras peut vous rapparaître juste avant le tour du boss. Il faut faire gaffe. Taktidus. Un peu plus gênant. Pas de dissipation. Euh... J'ai toujours du mal, hein. C'est-à-dire que je suis un handicapé. Il faut que à chaque fois, j'essaie de... Je me dis que... Où est la dissipation. Donc là, on n'a pas assez de tours pour tuer le bras avant le tour du boss. Ah, quoi que. Mais, pas de panique, le bras a été tué. Il n'y a pas assez de vente. 4, 5. De toute façon, le bras attaque juste après donc je préfère l'achever. Juste après le tour du boss. Plus les animations sont lentes. Elles sont lentes. C'est assez relou. Ça fait toujours peur quand le boss peut attaquer alors qu'on n'a pas achevé un bras. mais, normalement, normalement, les bras apparaissent souvent en petit temps d'écart. On voit que les deux soient... C'est extrêmement rare que les deux soient là en même temps. Puisque, vous avez vu que, en général, quand vous en tuez l'un, l'autre apparaît. Ils sont rarement les deux en même temps. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas fait mon cinquième coup. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'avoir particulièrement beaucoup de points de vie. C'est pas de panique. Je crois que l'autre bras vient juste de mourir. Cinq, normalement. Euh, non, quatre. Ah bah si, c'était cinq, merde. Il y a eu ma mémoire de merde. C'est pour ça que moi, je fais gaffe. Vous allez me dire que je suis un autiste. Mais moi, je fais gaffe. Alors, les gens qui sont comme moi, jouez comme moi. Jouez assez safe. Parce que ceux qui ont une mémoire de merde, comme moi, une mémoire de poisson rouge, n'hésitez pas à jouer comme moi. Il n'y a pas de honte à jouer safe. C'est vrai que c'est un peu plus optimisé. On gagne un peu plus de tours. On tue vraiment les bras tout à la fin. Je vais commencer à utiliser l'accélérité des mégalaxies. Je vais commencer à utiliser l'accélérité des mégalaxies. Je vais tuer le bras maintenant. Au cas où. Ah, là, c'était... J'ai montré. C'était 5 à la main dans le ring. Il bosse. J'ai montré ici. Oulala, double tour. Mais là, par exemple, vous avez vu, même si je fais pas gaffe, de toute façon, il y a le tour de Yuna. qui peut toujours invoquer une chimère. Au cas où. Ça peut être sympa. Alors, je l'ai vite fait. Avec mes moments, je préfère être safe dans une personne d'adoption de statut. Alors, moi, c'était bon. Mais, on ne sait jamais. Je préfère contrôler. Quand je commence à me soigner, comme ça, j'oublie des filles, des choses. Vraiment, je t'ai regardé. J'ai une inattention. Alors, moi, l'attention et la mémoire, c'est deux choses qui me font défaut. Donc, c'est ça que je préfère. Je préfère vraiment perdre du temps. Parce que sinon, c'est la merde, encore une fois. Je me répète, mais c'est vraiment la merde. Le fait de se remettre tout... Tout les objets, tout le setup, quoi. Le fait de repart le setup avec les encouragers et tout. Ah, c'est chiant. Ah, c'est chiant. Vous avez vu, à chaque fois, il y a des bras qui repoussent. C'est mon cœur, absolument. Ah, il y en a pour une fois. Je ne sais pas pourquoi j'ai attaqué l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, au moment où j'ai appuyé, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais ? J'aurais pu gagner du tout. Je commence à faire n'importe quoi. On va se concentrer. À la limite, moins parler. Puisque de toute façon, j'ai tout dit sur la technique. Je vais un petit peu moins parler. Je vais un petit peu moins parler. Je vais un petit peu moins parler. Le deuxième bras. 2, 2 attaques. Il attaque que Titus, le con, il a commencé à jouer une semaine. Il attaque que Titus, le con, il a commencé à jouer une semaine. Il attaque que Titus. Il attaque que Titus. Il attaque que Titus. Alors c'est toujours mieux qu'il attaque Waka. Et c'est un petit peu mieux aussi qu'il attaque Titus que Yuna parce qu'il y a les contre-attaques. Et mine de rien les contre-attaques sont quand même assez mal puisque finalement, vu qu'on attaque finalement assez peu de fois, on attaque assez peu de fois puisque à chaque fois les bras repoussent. Donc les contre-attaques sont finalement assez pratiques. Donc c'est toujours bien, même qu'il attaque Titus quoi. moins c'est bon. Alors on doit être dans le dernier tiers. Et j'espère vraiment. Vous avez deux contre-attaques. deux contre-attaques à chaque fois. Soit Titus, soit Waka. Lui là je l'attaque qu'une seule fois avant que le bras m'apparaissent. il y a presque pas à chaque fois. Il y a donc à chaque fois. Il y a qu'une seule fois une sa scèche. C'est ça qu'une seule fois. Lui à toute l'attaque, il y a une seule fois qu'il herbivore. Il y a une seule fois plus 15 minutes. C'est la seule fois l'attaque. C'est la seule fois que leрей le reste à la place, ici, l'attaque maintenant. C'est ça que ça ne passe. C'est « la seule fois. Il y a la seule fois qu'il y a toute la vaisse pour qu'il y a une seule fois. Et une seule fois qu'il s'il y a la seule fois. C'est encore plus qu'il y a une seule fois. Donc ça reste en tint d'attaque. On va jouer save 2 tours avant au cas où, alors ne jamais utiliser les overdrive et ne jamais utiliser les chimers, ça sert à rien, enfin les chimers si, les utiliser vraiment en cas où, comme j'ai dit, le cas pas très particulier où Yuna est avant le tour du boss et qui a les deux bras sinon jamais utiliser les chimers on s'en fout, et les overdrive aussi on s'en fout ça fait perdre du temps ça fait perdre beaucoup d'atb les overdrive et ça ne fait pas si mal que ça donc on s'en fout vraiment à part l'overdrive de Riku peut-être, j'ai vu qu'il y avait des techniques plus ou moins avec les overdrive de Riku je les connais pas moi par coeur toutes les overdrive de Riku, mais il peut y avoir des overdrive où vous pouvez utiliser des potions automatiquement qui vous redonne 10 000 points de vie sur toute l'équipe donc ça peut être pas mal à la place de la place des megalixir si vous n'avez pas de megalixir vous pouvez toujours utiliser l'overdrive de Riku si vous avez une Riku qui est possible dans le cas ce qui n'est pas mon cas, Riku qui est un personnage très intéressant notamment pour ses overdrive c'est plus intéressant que Kimari par exemple, ah Kimari quoi que Kimari, il a des overdrive qui sont sympas aussi je trouve que moi il y a des overdrive dans le jeu qui ne sont pas très utiles, on parle un petit peu du jeu parce que bon voilà notre combat c'est toujours la même chose, au moins autant raconter quelque chose donc par exemple Tidus, la championne de Blitz, surtout de Blitz c'est une très bonne overdrive Yuna, donc Yuna c'est la meilleure puisqu'il y a quand même la complicité d'invoquer en plus la overdrive de Yuna ça peut donner ce qu'on sait, vous avez l'overdrive de Mishimer c'était très intéressant l'overdrive de Wakar c'est très puissant notamment combo, c'est super puissant Kimari il y a des choses qui sont sympas, Auron il y a des choses qui sont sympas aussi par exemple Eradication on l'a vu dans l'une de mes vidéos, j'avais vu que c'était très pratique j'ai déjà trépant par exemple, Auron aussi c'est sympa, trop bête aussi en début de partie c'est très sympa, c'est mousse à la dernière overdrive je crois c'est un truc de la merde je réfléchis, ouais Riklu, c'est très pratique, Loulou, ouais Loulou on sent Loulou on sent, c'est pas ouf c'est pas ouf c'est bien au début de partie je crois c'est vrai que la flance, c'est complètement de magie donc l'imagie ne sert à rien vous avez vu même avec sorcellerie, en plus on peut se dire qu'avec sorcellerie avec double ultima à chaque fois ça touche tout le monde mais finalement c'est pas si fort que ça je peux essayer de vous montrer par exemple je vais peut-être essayer, enfin je vais vous montrer une fois on va voir une sorte de chose alors en fait ce que vous faites c'est sorcellerie mais ma magie est au max je vais montrer au début de partie ah bah j'ai même pas, oh c'est fake j'ai même pas ultima vous en avez rien vu ? attends si c'est vrai j'ai même pas ultimé j'ai fini le jeu sans ultima parce que de toute façon j'avais déjà fini le jeu en fait c'est bon c'est la deuxième fois que je finis le jeu de manière complète quoi ah bah tiens c'est fini le combat est fini finalement c'était un peu plus rapide que ce que je m'attendais donc une énorme quantité d'expérience donc voilà Der Richter Der Richter c'est fini, c'est fini voici la technique qu'on a utilisé qui est une technique je vous interromps, c'est le bruit de l'expérience le combat très intéressant voilà donc vous avez vu toute la technique j'espère que vous ne vous êtes pas trop spawné j'espère surtout que vous avez au moins essayé par vous même c'est quand même le combat le plus intéressant je reviens sur ce point et voilà donc c'est fini on a torché le boss ultime voilà là vous pouvez vous dire que vous avez vraiment fini qu'on a affronté 10 complètement et vous êtes content là je suis vraiment content là bon moi je l'ai fini plusieurs fois pour faire la vidéo pour tester un petit peu de quoi il était capable donc voilà vous gagnez des HSPAS les sphères jokers sinon de l'équipement mais on s'en fout parce que vous avez fini le jeu de toute façon voilà une fois que vous avez fini je vous le demande vous retournez sur le vaisseau il n'y a pas de scène il n'y a rien du tout et c'est fini voilà le jeu est fini tout est fini là le jeu est fini à 100% franchement à la limite si vous n'avez pas fait le CEM mais ça j'en doute en général quand vous avez fait le Derechter c'est que vous avez fait le CEM mais voilà en général les deux monstres les plus puissants c'est l'être suprême et Derechter mais je trouve Derechter beaucoup plus puissante que l'être suprême donc plus fort voilà donc c'est fini pour le combat ultime on a fini donc comme j'ai dit Final Fantasy X à 100% plus ou moins en terme de combat en tout cas et voilà on est content le combat ultime vraiment les mecs les plus forts etc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà on se donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos mais plus sur Final Fantasy X parce que j'ai fini et donc j'ai fini ma sérieuse sur Final Fantasy X Final Fantasy X pardon mais à bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres jeux voilà Ciao tout le monde Bye